Je ne sais pas où est-ce que tu en es actuellement dans ta vie, mais peut-être, sûrement, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu en veux plus. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir de plus grands résultats, de plus gros résultats dans ta vie. Alors, vous savez peut-être qu'il y a une pensée qui est assez majoritaire dans la société et qui va dire quelque chose du genre, dans la vie, il ne faut pas trop en vouloir. Alors, cette phrase, dans la vie, il ne faut pas trop en vouloir, c'est de la pure merde. Je vais vous le dire, je suis désolé, je suis vulgaire, mais c'est vraiment de la merde en barre. La dernière fois, j'ai écouté une interview, enfin, ça remonte à quelque temps, peut-être un an, deux ans, j'ai écouté une interview de, je ne sais plus de qui c'était, je n'arrive plus à me souvenir de qui c'était. Mais cette interview, il y avait une phrase, par contre, que j'ai retenue et qui m'a beaucoup marqué. Et on lui demandait justement, parce que c'était quelqu'un qui avait pas mal de succès, on lui demandait, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter ? Est-ce que vous ne pensez pas, justement, que voilà, dans la vie, il faut savoir s'arrêter, etc., etc. Et il répondait tout simplement, ouais, je vais m'arrêter un jour, je m'arrêterai le jour où je le sentirai à l'intérieur de moi. Et ça, c'est très important, en fait. Si aujourd'hui, vous êtes dans un moment dans votre vie où vous en voulez plus, il ne faut pas vous culpabiliser par rapport à ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses dans la société vont vous culpabiliser en disant, tu gagnes peut-être déjà 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, pourquoi tu en veux plus ? Tu gagnes déjà 3 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, pourquoi tu en veux plus ? Mais si vous en voulez plus, vous en voulez plus. Vous avez de Lamborghini, si vous voulez 10 Lamborghini, vous en voulez plus. Il n'y a pas à se juger par rapport à ça. Si vous en voulez plus, vous en voulez plus. Le jour où vous en aurez suffisamment, vous verrez que vous le sentirez à l'intérieur de vous. Vous serez rassasié tout simplement. À un moment donné, vous serez rassasié. Vous ne serez pas rassasié en vous culpabilisant, en vous disant que vous ne devez pas en vouloir plus. Vous serez rassasié parce que vous serez réellement rassasié à l'intérieur de vous. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas ces résultats, il y a quelque chose que j'appelle le cercle infernal qui vous empêche très certainement d'avoir ces résultats et on va en parler dans cette vidéo. Avant, je vous rappelle que là, on arrive vraiment dans les derniers moments pour le Megapack. Donc, le Megapack de 17 formations. Vous avez toutes les formations, tout qui est indiqué dans le premier lien dans la description. Vous pouvez en profiter maintenant. Il y a plus de 3 000 euros par rapport à si vous achetiez ces formations à l'unité. Donc, j'ai décidé de faire ça maintenant pour cette période du printemps qui est vraiment une période de redémarrage, une période où on a encore largement le temps de redémarrer et d'atteindre les choses importantes pour nous cette année. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, ce cercle infernal, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'appelle le cercle infernal de l'immobilisme. Il y a deux seuls états. On ne peut pas progresser, régresser ou stagner. On ne peut que progresser ou régresser. Et moi, j'ai transformé ça en mouvement ou immobilisme. Le mouvement, c'est quoi ? C'est quand j'avance. Quand j'avance, quand je suis dans le mouvement, quand je fais des choses au quotidien qui sont importantes pour moi, je suis dans ce mouvement. L'immobilisme, c'est quand je ne le fais pas. Quand je suis en mode semi-automatique, quand je suis lobotomisé par les divertissements que m'offre la société, quand je ne fais pas les choses qui sont importantes pour moi, tout ça, c'est de l'immobilisme. Et le risque finalement, c'est quoi ? C'est le truc le plus vicieux en fait. C'est de vouloir des choses, d'avoir des inspirations, mais de se demander si on les veut vraiment ou si on ne les veut pas vraiment. Si c'est vraiment fait pour nous ou si ce n'est pas vraiment fait pour nous. Moi, j'ai testé des choses dans ma vie qui n'étaient pas faites pour moi. Et pourtant, je les voulais vraiment. Et pourtant, je les ai vraiment testées. Comme par exemple la musique. J'avais créé un groupe de musique avec un ami. On avait vraiment, on a fait ça pendant un moment, mais ce n'était pas pour moi. Il y a d'autres choses qui étaient pour moi. Le business en ligne, le fait de vivre en Asie. Et le vrai problème, c'est d'avoir ces inspirations, de se dire, ok, je veux monter un business en ligne. Ok, je veux déménager dans un autre pays. Ok, je veux gagner plus d'argent. Ok, je veux devenir entrepreneur. Ok, je veux devenir artiste. Mais finalement, de ne pas le faire. Que ça reste juste des inspirations et d'être toujours dans ces questionnements. Je veux, je ne veux pas, je devrais, je ne devrais pas. Comment, comment pas ? Et en fait, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que la société, enfin, je dirais la société, je n'aime pas forcément d'utiliser toujours ce mot la société parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui représente la société et qui est contre nous. Il n'y a pas un système qui est contre nous. Mais l'ambiance générale plutôt est une ambiance qui nous fait peur. Si vous le dites aux gens autour de vous, si par exemple, je ne sais pas, vous avez un rêve de devenir un artiste ou si vous avez un rêve, je ne sais pas, de faire quelque chose qui sort de déménager, de quitter votre boulot, de déménager, de faire autre chose, d'aller dans un autre pays, mais n'importe quoi qui sort un tant soit peu du chemin tout tracé, études, CDI, retraite, les gens vont vous dire, mais attention, attention, fais attention. Il y a ce sentiment de peur qui est véhiculé, qui est incroyable, mais incroyable. Je veux dire, moi, quand j'ai arrêté mes études il y a 10 ans en arrière, il y avait ce sentiment de peur qui était véhiculé. On me disait, mais attention Gabriel, attention, tu fais peut-être l'erreur de ta vie, l'erreur de ta vie, comme si on pouvait imaginer que quelque chose qu'on décidait à 20 ans allait être l'erreur de sa vie et qu'après c'était terminé. Et cette ambiance générale, c'est vraiment ça, ce sentiment de peur où on vous fait croire, on nous fait croire que finalement, si on décide de faire ça, si on décide de faire les choses qui sont importantes pour nous, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement petit à petit avancer vers ses inspirations pour voir si ça nous correspond vraiment, pour tester. Je vous donne un exemple avec l'Asie. Là, je vous fais cette vidéo. Maintenant, je me suis installé définitivement à Séoul. Et l'Asie, ce n'est pas quelque chose de fait de vivre. Alors d'abord, je voulais vivre au Japon à la base et ce n'est pas quelque chose... C'est-à-dire que je me suis dit vraiment, je me suis dit assez tôt, quand j'avais environ un peu moins de 20 ans, je me suis dit que j'avais cette inspiration de vivre en Asie. Et puis, pendant un moment, je n'ai rien fait du tout. Et puis, quand j'ai commencé justement à adopter ce style de vie où je voulais atteindre mes visions, où je voulais créer la vie que je voulais, enfin que voilà, où je voulais ne plus vivre une vie par défaut et créer la vie que je voulais, c'est revenu évidemment. À un moment donné, je me suis dit ok, comment je vais faire ? Tout simplement, je vais commencer à aller voyager. Je vais commencer à voir si ça me convient vraiment. Et petit à petit, j'ai pu voir. Petit à petit, je me suis dit ok, oui, ça me convient. Oui, ça me convient. Oui, ça me convient. Donc, c'est très important que quand vous avez une vision, quand vous avez une inspiration, de la tester pour voir si ça vous convient, de le faire pour voir si vraiment c'est pour vous ou pas. Mais ça, vous pouvez le savoir qu'à partir du moment où vous vous mettez dans le mouvement. Vous ne pouvez pas le savoir quand vous restez dans l'immobilisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le savoir en vous disant est-ce que je veux ça ? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Il ne se passera jamais rien. Il ne se passera jamais rien. Vous devez impérativement aller vers ce chemin-là, le tester petit à petit pour voir en vous mettant dans le mouvement. Certaines personnes vont dire oui, mais ça va me coûter du temps. Oui, mais ça va me coûter de l'argent. C'est vrai, très honnêtement, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent. Mais de toute façon, c'est du temps et de l'argent que vous allez investir dans des choses qui n'ont pas d'importance pour vous. C'est-à-dire, quand vous regardez autour de vous, regardez le nombre de personnes qui ont une vie qui ne leur convient pas vraiment, qui ne font pas vraiment les choses qu'ils veulent et qui pourtant vont dépenser énormément de temps, énormément d'argent dans des choses qui leur font juste oublier en fait, dans des choses qui n'ont pas d'importance mais qui font simplement oublier que j'ai une vie que je ne veux pas. Et donc, on auto-alimente ce système où je ne fais pas des choses que j'aime ou je ne fais pas des choses qui ont de l'importance pour moi et toutes mes ressources, je les utilise pour oublier ça. C'est un truc, voilà, c'est quelque chose de terrible en fait. Donc, oui, ça va vous coûter du temps, oui, ça va vous coûter de l'argent mais ça sera du temps et de l'argent bien investi parce que, objectivement, même quand vous faites des erreurs, même quand finalement vous dites « Ok, ce n'est pas ce que je voulais faire », c'est toujours du temps et de l'argent bien investi parce que vous progressez, vous progressez énormément. Vous savez, moi dans mon projet musical que j'ai arrêté maintenant il y a plus de 5 ans en arrière, j'ai dépensé énormément de temps, beaucoup, beaucoup de temps, énormément d'argent aussi dans du matériel, dans des enregistrements mais c'est quelque chose qui m'a énormément servi, qui m'a apporté énormément d'expérience, qui m'a permis vraiment de me découvrir. Donc, pour résumer tout ça, ce qui est très très important, c'est de toujours, quand vous avez une inspiration, quand vous voulez faire quelque chose, de vous mettre dans le mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont dans cette idée où quand ils veulent quelque chose, on va voir, on va voir, on va attendre et puis on va voir, je vais réfléchir et je vais voir. Donc, ils restent dans l'immobilisme et ils essaient de voir en restant dans l'immobilisme. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est se dire « Ok, j'ai une inspiration, je fais, j'agis et ensuite je vois. » D'abord, j'agis et ensuite je vois. Je fais les choses, je mets dans le mouvement, ça me donne des informations et ensuite je vois. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous allez avoir énormément de retours d'informations, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup à vous connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Pourquoi ils ne se connaissent pas ? Parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais testé. Pourquoi on ne teste pas ? Parce qu'on nous fait peur, parce qu'on nous dit qu'il y a des choses catastrophiques qui vont arriver. Quand vous testez petit à petit, quand vous faites les choses petit à petit, il n'y a rien de catastrophique qui va arriver. Et d'une façon générale, n'oubliez jamais, jamais, jamais que quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il se passe dans votre vie, tout est toujours solutionnable. Tout est toujours solutionnable. Ma mère, elle a cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a toujours dit ça et ça a toujours été une énorme source d'espoir pour moi. Elle m'a toujours dit « Gabriel, écoute bien, il n'y a que la mort qui ne s'arrange pas. » Tout d'entendu, tant que vous êtes vivant, mais il y a toujours des solutions. Donc, n'écoutez pas les gens, les oiseaux de mauvaise augure qui vont vous dire « parce que vous avez quitté votre job et que ce n'était pas la bonne chose à faire, parce que vous avez quitté une relation de couple et que ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, parce que vous avez tenté quelque chose, que vous avez déménagé, que ça ne s'est pas passé comme vous voulez, que c'est terrible, que vous avez fait une erreur et que votre vie est terminée. » N'écoutez pas ces gens-là. Vous avez toujours la force d'agir. Vous avez toujours votre force d'action pour vous. On peut toujours, toujours, toujours largement rétablir une situation. Les gens qui ne rétablissent pas une situation, quand ils ont fait un choix, pourquoi ils ne rétablissent pas une situation ? Parce qu'ils font de ce choix, de cette situation qui leur est arrivée, le pire élément de leur vie. Ils en font une sorte de mausolée du désespoir et toute leur vie est basée là-dessus et ils voient cette chose-là comme quelque chose de terrible. Mais si au lieu de se morfondre, au lieu de ne rien faire, au lieu de ne pas avancer, ils avaient commencé à dire « Ok, où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce que je veux ? Quelles actions je vais prendre ? » Croyez-moi, ils auraient déjà rétabli leur vie. Ils auraient une vie qui serait largement, largement à la hauteur de leurs attentes. Voilà donc, sortez de l'immobilisme, mettez-vous dans le mouvement, testez les choses, faites, faites, faites et faites encore. Vous gagnerez de l'expérience, vous apprendrez à vous connaître, vous ne le regretterez jamais. Je vous rappelle aussi qu'on arrive dans les derniers moments du méga pack du printemps, 3000 euros de réduction sur 17 formations. C'est le premier lien dans la description si vous voulez développer vos compétences, vous former, atteindre ce que vous voulez. C'est le moment d'en profiter. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté chaque jour quand...